Mesdames, Messieurs les députés, On est le 26 novembre 1974, il y a 50 ans jour pour jour. Simone Veil, alors ministre de la Santé, prononce un discours historique, son combat à la dépénalisation de l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Et pour comprendre comment en est-on arrivés là, il faut remonter 3 ans en arrière. Le 5 avril 1971, un manifeste sort dans la presse. 343 femmes célèbres déclarent avoir avorté malgré les risques qu'elles encourt. La question de l'avortement, illégale à l'époque, entre alors dans le débat public. L'année d'après, une adolescente, Marie-Claire Chevalier, est accusée d'avoir avorté après un viol. C'est le procès de Bobigny. Son avocate s'appelle Gisèle Halimi. Elle transforme le tribunal en un plaidoyer pour l'avortement. Le procès obtient un écho national. S'en suivent des manifestations partout en France. Marie-Claire Chevalier est relaxée. Et la question de l'avortement devient omniprésente. Mais c'est en 1974 que cette question prend un tournant majeur. Valérie Giscard d'Estaing arrive à l'Elysée. Il confie la question de l'avortement à sa nouvelle ministre de la Santé, une certaine Simone Veil. Le 26 novembre 1974, elle prononce un discours qui entrera dans l'histoire. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, où en est la question de l'avortement ? Ce discours de Simone Veil marque le début d'une longue évolution des lois et des mentalités sur la question de l'IVG. Quelques mois plus tard, le 17 janvier 1975, la loi Veil est promulguée. Elle entre d'abord en vigueur à titre expérimental pendant 5 ans, avant d'être reconduite le 31 décembre 1979. C'est au petit matin que les députés ont adopté définitivement la loi sur l'avortement. Je dis bien définitivement, car on a finalement renoncé à remettre à l'essai pour 5 ans la loi, et surtout son application. Et elle suscite, cette loi, naturellement, de vive réaction chez les adversaires de l'avortement. La loi est adoptée, mais ses opposants s'organisent. Dans les années 80 et 90, des actions généralement non-violentes voient le jour. Des manifestations, des tractages, des blocages de salles d'opérations sont menées par des associations pro-vie. On appelle cette série d'actions des commandos anti-IVG. Eux appellent ça des opérations sauvetage. Tuer son ennemi, c'est moins grave que tuer son enfant. Mais elle ne parle même pas de là, la discipline. Non, elle ne parle pas de là, la discipline. Ça va jusqu'au génocide de l'Europe de l'Ouest, qui est en cours. Ça n'empêche pas l'IVG d'être remboursé par la Sécurité Sociale en 1982. Et l'arrivée des pilules du lendemain dans toutes les pharmacies et sans prescription en 1999. Au début des années 2000, le recours à l'IVG est prolongé une première fois. La décision divise l'opinion et accentue le clivage gauche-droite à l'Assemblée. Marie-Thérèse Boisseau, du parti de l'Union pour la démocratie française, reproche de transformer un devoir de société à l'égard de femmes en situation de détresse en un droit absolu des femmes à disposer de leur corps. En politique, l'avortement s'invite fréquemment dans les débats de campagne. Tu as écrit dans un livre que pour toi, l'IVG était un droit fondamental de la femme. Et puis quelques semaines après, en public, dans une réunion publique, tu as dit le contraire. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle était ta position. Les années passent et les manifestations continuent, mais l'accès à l'avortement ne cesse de s'élargir. La notion de détresse n'est plus requise pour recourir à l'IVG et son délai est désormais prolongé à 14 semaines en 2022. En 50 ans de débats publics, l'accès à l'avortement n'a cessé d'évoluer jusqu'au 4 mars 2024. Pour l'adoption, 780. Contre 72. La France devient le premier pays à inscrire l'avortement dans sa constitution. Cela réaffirme le caractère fondamental de cette liberté en France, 50 ans après son adoption. La France devient le premier pays à la France, 50 ans après son Merci.